Super Coupe d'Afrique, testé positif au Covid-19, Mohamed Nahiri forfait face à Al-Ali. Le défenseur droit du Raja, Mohamed Nahiri, manquera la rencontre Raja de Casablanca à Al-Ali d'Egypte, prévue cet après-midi à Doha au Qatar. Le joueur testé positif au Covid-19 a quitté l'hôtel où séjournent les joueurs. Il devra passer des tests supplémentaires pour s'assurer effectivement qu'il est positif. Cette absence constitue un coup dur pour l'entraîneur belge du Raja, Marc Wilmot, qui devra lui trouver un remplaçant. En plus de son rôle défensif, Nahiri peut aussi marquer des buts grâce à sa frappe surpuissante capable, qui inquiète souvent les gardiens adverses et son excellent jeu de tête. Pour information, le Raja tentera cet après-midi de remporter un troisième titre de la Super Coupe d'Afrique après ceux de l'année 2000 et 2019 et surtout mettre fin à l'hégémonie des clubs égyptiens sur cette compétition. Pour atteindre cet objectif, Wilmot devra s'appuyer sur ses joueurs vétérans Abdelilah Afidi, Mohsin Moutawali, Anas Zniti et sur la nouvelle génération composée de Mohamed Azrida, Abdelilah Madkour, Oussama Soukal, Zakaria Abti, Zakaria El Wadi et bien d'autres. Point. Les Égyptiens détiennent le record du plus grand nombre de titres de Super Coupe de la CAF, ayant remporté 7 des 9 finales qu'ils ont disputées, dont la dernière qui s'est tenue en mai dernier. Al-Ali avait alors battu la RS Berkan 2 à 0 à Doha. Le Raja, pour sa part, participe pour la quatrième fois à la Super Coupe de la CAF, l'ayant remporté deux fois auparavant, la dernière remonte à 2019 lorsque les Rajaouis avaient dominé l'espérance de Tunis 2 à 1 à Doha également. Merci d'avoir regardé cette vidéo !